Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les journalistes, Cette journée est l'épilote de deux mois d'instance durant lesquelles l'équipe du comité d'organisation, cette attelée sans relâche, je dirais même de jour comme de nuit, a concrétisé l'idée de l'Open Papa Super et Bye Bye Jose. Nous sommes ici pour présenter à vous autres, homme de la plume et du micro, historien de l'instant, selon la formule chère d'Albert Amus, les détails d'un projet qui doit aujourd'hui rentrer dans sa phase de mise en œuvre. J'imagine que ce sera une question technique. Alors on parle d'Open, ça sous-entend qu'il y a des points à engranger le vainqueur. Comment est-ce qu'on a fait la classification des points pour tous ceux qui ont participé au tournoi et qui seront parmi les meilleurs ? Le mètre aura 125 points dans l'histoire de l'emplacement national. Et comme vous voyez, ce tournoi qui vient après la période de confinement, on ne pouvait pas espérer mieux que ça. Comme l'a dit le président de l'organisation, nous nous sommes fixés à l'objectif de réaliser un tournoi de télisme exceptionnel. Et je tiens également à préciser qu'à l'heure qu'il est, toutes les primes que nous avons annoncées sur les fiches d'inscription qui ont été mises à vos dispositions, eh bien ces primes-là sont déjà disponibles. Je peux par exemple vous en montrer une illustration ici. Le coupon que vous voyez là a une valeur de 500 000 francs, tel que c'est indiqué dessus. Eh bien c'est le coupon que recevra le vainqueur du tournoi. Donc ce n'est pas à la fin du tournoi qu'on ira chercher les primes. Tout est disponible. Et puis aussi, est-ce que c'est le premier tournoi que le club est organisé ? Ou vous avez organisé quelque chose dans le passé, peut-être, à un niveau basseur ? Il y a toujours eu des tournois comme une partie de l'équipe d'un petit tournoi entre nous. Un membre peut célébrer le vivre ensemble et décider de faire un tournoi de classement du club. C'est le premier tournoi d'un véhicule open, homologué par l'apprentissage, avec un point à-dessus. Donc c'est une grande première.